Hello les amis, aujourd'hui on se prépare un pouding de brioche et pas n'importe lequel, celui de mon ami Christophe Michalak. C'est un super dessert qui permet surtout de recycler votre brioche rassis. Dans une casserole à feu moyen, je verse 30 cl de crème liquide et 20 cl de lait entier. Je vais porter mon mélange à frémissement. Pendant ce temps-là, dans un saladier, je vais blanchir 5 jaunes d'œufs avec 70 g de sucre semoule. Pour cette recette de pouding, il me faut 300 g de brioche sèche. La brioche qui a traîné dans votre corbeille pendant quelques jours et vous la découpez grossièrement en cubes. Ça y est, mon mélange à frémis. Je vais le verser sur mon mélange jaune-sucre tout en mélangeant à l'aide d'un fouet. J'ajoute à mon mélange encore chaud mes gros cubes de brioche qui vont venir faire trempette et s'imbiber comme des éponges. Je mélange bien à l'aide d'une maryse. Les cubes de brioche vont boire le mélange. Et là, il se dégage de ce saladier un parfum terrible de brioche qui sort du four. J'ai laissé imbiber ma brioche environ 10 minutes. Regardez, elle a bien gonflé. Il y a beaucoup moins de liquide. Et je vais le transvaser dans un moule de 20 cm de diamètre que j'ai préalablement beurré et sucré. Ça part pour 25 minutes de cuisson dans un four préchauffé à 170 degrés, chaleur tournante. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper d'une petite ganache qui va venir recouvrir notre pouding de brioche. Dans une casserole à feu moyen, je vais faire frémir 15 cl de crème liquide. Quand ma crème liquide arrive à frémissement, je vais la verser sur 100 g de chocolat. Ici, c'est des pépites de chocolat au lait, mais vous pouvez aussi choisir un chocolat 70%. Je verse ma crème en deux fois. Une première fois au milieu du chocolat. Je mélange au milieu à l'aide d'une spatule. Quand mon mélange devient bien marron, je verse la deuxième partie de ma crème liquide. Je vais concasser grossièrement une grosse poignée de noisettes que j'ai préalablement fait torréfier au four. Regardez-moi comme c'est beau. Mon pouding de brioche, bien doré. Je laisse reposer mon pouding et quand il est tiède, mais seulement quand il est tiède, je verse ma ganache au chocolat et je verse enfin, en guise de topping, mes noisettes concassées. Allez, on s'en paie une petite tranche. Le mieux idéalement, c'est de le déguster tiède quand la ganache est encore coulante. Une brioche tiède, bien moelleuse, super imbibée, un chocolat coulant, des noisettes qui croquent. Ça, c'est vraiment irrésistible. Il est dingue, ce pouding. Le mieux idéalement, c'est de le déguster. Sous-titrage Société Radio-Canada